La régulation du marché du médicament Véritable casse-tête aujourd'hui entre gains Et assurer la santé publique Les priorités sont remises en cause ? Vous parlez de régulation, je ne sais pas Actuellement, nous sommes beaucoup plus en train d'identifier des problèmes Qui causent des difficultés sur le terrain Par rapport à la disponibilité, à la régularité de cette disponibilité Pour éviter les ruptures de stock, etc Pour le moment, c'est juste, à mon avis, une opération de diagnostic Et nous sommes en train pratiquement de faire des propositions à chaque fois Dans le cas des comités, que ce soit le comité de concertation Ou bien la cellule de veille Pour trouver des solutions immédiates Pour remédier à ce manque de médicaments Mais je pense, à mon avis, qu'il faut réellement penser A une réforme du système Après avoir diagnostiqué les véritables raisons Qui nous ont mené vers cette situation Afin qu'on ne revive plus cette perturbation et ces ruptures Chaque année, chaque année, de manière répétée, etc Certes, depuis quelques mois, il y a des décisions qui sont prises Mais il faut réfléchir à une réforme Développer un véritable projet Pour sortir de cette situation Mais justement, réformer le système Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? On est dans un contexte de gestion administrative du médicament Avec ce processus de signature des programmes annuels Et qui parfois tardent à se mettre en place ? Oui, mais il faut que ça se normalise On ne comprend toujours pas Pourquoi il y a ce décalage, ces retards, etc Certains programmes acceptés, d'autres refusés Une fois, c'est bon, c'est déposé à partir de novembre En février, tous les programmes seront libérés Parfois, jusqu'à juin, il y en a qui se plait Ils vous disent On ne m'a pas donné mon programme Sans parler, bien sûr, des programmes complémentaires Qui commencent à être signés logiquement À partir de mai, juin ou plus tard juillet Dès que les opérations d'importation sont engagées Concernant les programmes normaux Donc, pourquoi déjà cette différence Ces perturbations, ces changements de date C'est des aléas quand même qu'on n'arrive pas à comprendre Il n'y a pas une stabilité Il n'y a pas une stabilité dans la gestion de ce marché Il n'y a pas de stabilité dans la gestion de ce marché Vous parlez de la régularité de la disponibilité Est-ce qu'on peut considérer que ces ruptures récurrentes Sont aujourd'hui dommageables Aussi bien pour les pharmaciens d'officine Que pour les malades en priorité Au niveau de l'officine, ça nous a totalement déstabilisés Alors ça a perturbé notre gestion Nous sommes en train de courir tout en chaque jour Après les produits qu'on appelle nous les produits ruptures On n'arrive plus à gérer On n'arrête pas de multiplier les contacts avec les prescripteurs Pour essayer de trouver des solutions Pour les traitements qui manquent Surtout quand il s'agit d'un malade chronique C'est pas facile de faire basculer un malade chronique Qui depuis des années sous un traitement X Pour le basculer vers un autre traitement Un autre médicament Même le médecin va d'abord passer par une période d'essai Et voir s'il répond bien Pour décider véritablement de le stabiliser sous un nouveau traitement Il ne s'agit pas de substituer un principe par un générique Mais carrément de lui changer son traitement, son médicament Mais combien de médicaments sont manquants actuellement de façon concrète ? Est-ce que la liste s'est allongée ? Depuis la dernière fois, c'était pratiquement l'équivalent de 240 médicaments Vous savez, on était parti l'année passée En mois d'octobre sur une liste consensuelle Au sein de la cellule de veille de 250 produits Entre produits ruptures, produits sous tension Compandis sous tension C'est-à-dire pas disponibles en quantité suffisante Et de manière régulière Et ceci entre production nationale et importation Et puis, officiellement, le ministère de la Santé déclare il y a quelques semaines Que c'est véritablement 50 produits en véritable rupture Dont il est question Lors de la cellule de veille Dans sa dernière réunion Il y a juste à peine 10, 10 jours, 15 jours On a étudié pratiquement 350 produits Qui étaient déclarés Mais il a été procédé à la vérification de tous ces produits Donc, sur les 158 programmes accordés cette année Jusqu'à juillet 2019 En août, on était à 258 programmes accordés Donc, il y a déjà entre juillet et août Une augmentation des programmes accordés Pour les avenants, par exemple Vous avez en juillet Il y avait 12 programmes d'avenants accordés Et à la fin de mai, il y a eu 93 programmes d'avenants accordés Je signale juste que pratiquement pendant 3 ans Aucun programme d'avenants Aucun programme complémentaire n'a été déclaré Bon, cette année, on peut espérer qu'il y aura amélioration Pourquoi ? Parce que déjà, les programmes ordinaires annuaires Ils ont été signés à temps Janvier, février Il n'y a jamais eu d'avenants Cette année, à partir de juillet Il y a eu des avenants Donc, des programmes complémentaires C'est-à-dire que quand l'importateur engage ces importations Il commence à réaliser son programme annuaire ordinaire A partir de mai, juin, juillet Il commence à avoir une visibilité Vu les écoulements de stocks des produits importés Donc, il va demander, en cas d'insuffisance Pour assurer ses stocks de sécurité Des programmes complémentaires Donc, à fin août, il y a eu 93 programmes accordés Dans le cadre des programmes complémentaires Mais ce qui est relevé aujourd'hui Même avec les stocks de sécurité On n'arrive pas à alimenter au-delà de 3 mois Le marché national, est-ce normal ? Non, peut-être que cette notion Déjà par rapport à la notion de 3 mois Il faut noter que la réglementation Fait obligation à tout le monde D'avoir des quantités de stocks de sécurité de 3 mois C'est-à-dire qu'il peut y avoir des ruptures d'approvisionnement Des catastrophes naturelles, etc. Mais vu qu'auparavant Les programmes d'importation complémentaires n'étaient pas signés Il n'y avait plus cette notion Sur le terrain, elle a disparu La notion de stock de sécurité Actuellement, le ministère de la Santé Il accorde, dans le cadre des programmes annuels Normaux Des quantités à importer Des autorisations de 12 mois Plus les 3 mois, justement Pour pallier à la déficience Qui a été notée les années précédentes Mais entre bien sûr Ce qui a été les programmes signés Dans les délais ou pas délais Entre bien sûr les avenants qui ont été introduits Vous avez parlé de pas moins De 93 pour le mois d'août dernier Mais concrètement, combien de médicaments manquent Pour qu'on puisse le comprendre Entre programme d'importation Et les médicaments manquants Actuellement, on peut dire qu'il y a au moins 50 produits en total Entre production nationale et importation Mais est-ce qu'on peut parler d'une véritable production Quand on sait que tout notre marché Et l'alimentation, c'est-à-dire du médicament Est essentiellement basé sur l'importation Est-ce qu'on peut parler de véritable importation ? De production, pardon Déjà, en matière de production Je tiens à rappeler les chiffres officiels Ce n'est pas nous qui pouvons les vérifier C'est l'État qui les déclare À travers le ministère de la Santé Le dernier chiffre déclaré hier par le ministère de la Santé C'est 92 unités en activité Et 244 en cours de réalisation Mais ça ne concerne pas que le médicament Pour ne pas se leurrer Ça concerne aussi tout ce qui concerne Donc le tonnerre de la santé On peut parler des dispositifs médicaux Donc les serins, les aiguilles, les compresses, le coton Donc on classe tout ça dans le domaine pharmaceutique Maintenant pour dire Est-ce que cette production nationale a réussi ou n'a pas réussi Là aussi je reviens au chiffre officiel Ne serait-ce qu'en matière de coût Par rapport au marché du médicament Sur une facture de 4 milliards annuelle C'est pratiquement équilibré 2 milliards de production nationale 2 milliards d'importation Quand même c'est significatif Maintenant en matière de qualité Ou bien de production de médicaments essentiels Là il y a des instances de contrôle D'évaluation Et c'est pour ça qu'on a toujours appelé A ce que l'État joue son rôle En matière d'accompagnement d'investissement Moi ça me fait mal au cœur De voir qu'un investisseur est en train de réaliser une usine On lui pose la question Qu'est-ce que vous allez produire Il vous dit je ne sais pas encore Oui mais ce qui est relevé aujourd'hui Par plusieurs partenaires par exemple Et professionnels du métier Notamment par exemple si on prend en considération Les déclarations du SNAPO Vous avez L'UNOP plutôt Vous avez 92 unités de production de médicaments actuellement Mais certains considèrent que seulement 20 d'entre elles Sont en activité de façon réelle et concrète Et qui font pratiquement de la mise en boîte C'est pour ça que le travail doit être continu Comme on dénonce nous certaines pratiques Ou bien certes un manque de professionnalisme En matière d'importation De la part de certains Qui ne respectent pas leur programme Etc Ou bien en matière de distribution Qui se livrent à des pratiques anti-déontologiques Qui portent atteinte à l'activité du pharmacien Et qui se répercutent sur la santé des citoyens Par rapport au ventre concomitant Et à certaines rétentions de stock Quand certains détiennent des exclusivités Même en matière de production Il y a un travail continu à faire Il faut toujours visiter, revisiter Les unités de production Et là aussi Il y a une défaillance Que je tiens à signaler Il y a des producteurs Qui s'engagent Pour produire Une certaine gamme de produits De médicaments Et ils ne réalisent même pas la moitié Et parfois même le ministère est allé Jusqu'à interdire l'importation de ces produits Alors que le projet n'était même pas encore terminé Mais est-ce que c'est normal Que ces mêmes producteurs Sont à la fois importateurs Est-ce qu'ils ne favorisent pas Plutôt l'importation que de la production Certains considèrent Qu'ils n'ont cette autorisation de fabrication Juste pour pouvoir continuer à importer Bien au contraire Notre point de vue On ne peut pas justement Accorder à titre de récompense Une opération d'importation à quelqu'un Qui n'a pas fait le moindre effort Pour investir en Algérie S'il doit y avoir des importations Pour le médicament Je pense que ça doit être De l'exclusivité Je dirais même De l'exclusivité des producteurs Pourquoi donner à quelqu'un La possibilité de ne faire que de l'importation Alors qu'il ne fera rien d'autre Et aucun effort Pour le développement de l'industrie pharmaceutique En Algérie Je pense au contraire Que c'est une bonne idée D'accorder l'importation aux producteurs Mais il faut toujours les accompagner Les encadrer Et même les contrôler Que ce soit pour les opérations d'importation Ou bien pour l'évolution de réalisation De leurs projets industriels Ou bien même pour le fonctionnement De cette production Parce qu'il faut toujours contrôler Les officiers sont contrôlés Par plusieurs secteurs Pourquoi les autres opérateurs Ne sont pas contrôlés Par rapport aux normes Par rapport au respect des programmes Etc Aujourd'hui ce qui est relevé C'est que le marché du médicament C'est un marché très lucratif Qui a besoin de 3 milliards de dollars Avec les équipements médicaux C'est 4 milliards de dollars Est-ce qu'on peut considérer Que partant de ces enveloppes Qui sont très très importants L'intérêt prime avant tout Puisque le ministre de la Santé Récemment a accusé les distributeurs D'être à l'origine de la rupture Des médicaments Et il les a même menacés De sanctions Et voire même de retrait d'agréments Tous les marchés sont lucratifs Tous secteurs confondus Toute activité économique est lucrative Elle doit être lucratif Elle doit être rentable Sinon elle disparaît Sinon elle n'assurera plus Les services qui étaient attendus Ce qu'il faut faire Il faut veiller sur tout A ce que les gens exercent Dans le respect de la réglementation Et qu'ils respectent Les programmes Pour lesquels ils se sont engagés Vous faites le médicament Il faut respecter les règles Qui gèrent le marché du médicament Et il faut veiller A ce que les engagements Que vous avez pris Notamment la disponibilité Et la qualité du service Soient assurés Alors ce qui est relevé C'est qu'il n'y a pas moins De pratiquement Vous allez me corriger Si je me trompe sur l'égé Pas moins de 500 gros 6 Qui est active 600 Voilà 600 Sur le marché national Mais seulement 20 Voire 30 D'entre eux Dès qu'il y a le monopole Est-ce que c'est le cas Pourtant la situation de monopole Est-ce que c'est le cas ? Du marché du médicament Et aussi au niveau de l'officine En général on dit C'est 20% des acteurs Du secteur Qui détient les 80% du marché Mais ce que nous tenons On veut attirer l'attention C'est le fait Qu'il y a 600 grossistes Qui exercent Autorisés Mais qu'il n'y a Pas plus de 150 Ou 180 grossistes Qui sont visibles sur le terrain Donc cette différence Par rapport à ceux Qui activent réellement Et ceux qui sont enregistrés Et autorisés A exercer De manière régulière C'est une différence Qui doit attirer l'attention Et là aussi Il y a un travail à faire Il faut enquêter ? Oui il faut aller sur le terrain Vérifier si les gens Existent réellement Et est-ce qu'ils sont En train de s'approvisionner S'ils sont en train De s'approvisionner Qu'est-ce qu'il en a fait De ces quantités de médicaments ? Mais justement Sur les 180 qui sont visibles Sur les 600 globalement Il n'y a que 20 ouvreurs 30 qui ont le monopoie du marché Oui c'est une règle Qui est valable C'est une question De capacité peut-être Financière D'accord De signature de convention Avec les importateurs Avec les laboratoires Et là aussi Il y a des choses à dire Parce qu'il y a Certains labos Qui exigent vraiment Des signatures De marchés Très importants Annuellement Sinon ils n'approvisionnent Aucun gros système Alors docteur Bélambrou Je voudrais revenir avec vous Sur une question très simple Qu'est-ce qui a fait Cette désorganisation Du marché Ces dernières années Ou alors c'était prévisible Par rapport Aux moyens Que nous mettons en place Les moyens mis en place Dépendent beaucoup plus Des moyens des opérateurs Par la suite Les banques ne font que suivre En allouant les devises Pour l'importation En matière de distribution Les gens travaillent Avec leurs propres moyens Ou bien selon Des crédits accordés C'est pour ça justement Qu'il y a ce déséquilibre En matière d'importance De l'opérateur pharmaceutique Ou bien de l'importance De l'importance du distributeur Je tiens juste à souligner Qu'au fil des ans Il y a des opérateurs Ou bien des sociétés De distribution Qui ont pris Beaucoup d'importance Et qui sont pratiquement Qui ont réussi A avoir des parts de marché Très importantes Qui se sont développées Ce que nous tenons toujours A rappeler C'est qu'il faut toujours Qu'il y ait ce contrôle Qu'il y ait cet accompagnement Qu'il y ait des pratiques Conformes à l'esprit Ou bien qui marchent Avec l'esprit De la santé publique Parce que les pharmaciens Ce sont des professionnels De la santé Ils ne sont pas avant tout Non pas une vocation Commerciale La vocation Elle est sanitaire Et ils doivent respecter Des règles d'exercice De déontologie Par contre En amont Nous avons affaire A des entités Commerciales Ce n'est pas les mêmes règles Qui gèrent l'officine Qui gère le reste Du circuit du médicament Mais quand on parle De santé publique Aujourd'hui Qui doit primer Avant tout Ce qui est relevé Aujourd'hui C'est à travers Les différents responsables À la tête du ministère De la santé Tantôt on accuse Les importateurs Tantôt on accuse Les grossistes Tantôt on accuse Également les distributeurs Est-ce qu'on peut considérer Que partant de la facture D'importation Qui est très importante 3 milliards de dollars De médicaments 4 milliards de dollars Avec les équipements Médicaux Le marché du médicaments Le marché du médicament Aujourd'hui est pris en otage Par les détenteurs Des fonds Par les riches Qui doivent s'en devenir Des importateurs Et grossistes à la fois Si les gens sont devenus Importants Ce n'est pas le fait Qu'une société Ne doit pas être Importante économiquement Ou bien forte Il s'agit Qu'elle respecte Les règles Qui régissent Le marché De ne pas lui permettre D'appliquer Des pratiques Qui ne sont pas conformes Aux règles Qui doivent régir Qui doivent assurer La disponibilité Du médicament Au niveau déjà Des officines Pour que ces médicaments Soient mis A la disposition Des citoyens C'est ça Je vous dis Nous on a affaire A un malade On a affaire A une prescription médicale On a affaire A un état de santé Et malheureusement Nous subissons En amont Des pratiques Qui ne nous permettent pas D'exercer Comme on peut Comme on doit Alors les dispositions Actuelles ont montré Leur limite Qu'est-ce qu'il a eu De revoir en urgence Selon vous Docteur Bellambry Puisque vous êtes aussi Partie prenante Du comité de veille Qui se réunit régulièrement Tous les 10 Voir 15 jours Oui effectivement Le comité de veille Se réunit Depuis le mois de mai Pratiquement chaque semaine Ça a donné des résultats Il y a même Une instruction Du ministre de la santé Qui dit Que ces cellules de veille Doivent s'installer Localement Au niveau de chaque Ouillaya Parce que la situation Diffère d'une région Et d'une Ouillaya Et d'une autre Vous trouvez Une Ouillaya Où il y a 100 200 grossistes Et une autre Qui n'est même pas Un distributeur Bon Actuellement Je vous ai dit Tout à l'heure Nous sommes en train De réagir Pratiquement On signale On diagnostique On fait remonter L'information On essaye de trouver On essaye de trouver Rapidement des solutions Mais nous ne sommes pas Les ordinateurs Nous on n'arrête pas De proposer au ministère Des solutions Il y a une plateforme Qui a été faite Entre une autre Plateforme Association des grossistes Des snappos Ça a été une analyse Vraiment détaillée De la situation Avec des propositions Tout en signalant Les problèmes rencontrés Par les différents acteurs Alors la gestion Administrative du médicament Est-elle à l'origine De cette situation ? Est-ce que l'administration centrale Doit se retirer De la gestion du médicament ? C'est pour qu'elle doit Se retirer ou pas Déjà avec l'avènement De l'Agence nationale du médicament Le ministre lui a donné Plus de prérogatives Un avènement tardif Alors qu'elle devait être mise en place En 2008 Très tardif 10 ans, 15 ans Pour l'installer Et puis même quand on l'a installé Ils ne lui ont pas donné Les moyens de fonctionnement Que ce soit humain Ou financier Maintenant Il y a encore La manifestation D'une volonté très forte Pour lui permettre De faire son travail Même si elle commence A travailler aujourd'hui Avec tous les moyens Qu'elle doit avoir Je pense que les résultats Ne seront réellement perceptibles Que dans quelques mois Au moins de 10 à 12 mois Mais les pénuries Devenues récurrentes En tête dues A la mauvaise gestion En termes clairs Par le passé Puisqu'en l'absence De l'agence du médicament On n'avait pas de visibilité Ou alors on a favorisé Certains au détriment d'autres Même actuellement Il n'y a aucune visibilité Vous savez Ce qu'on n'arrête pas De dénoncer C'est un suivi rigoureux De ces programmes D'importation Et de production On a toujours dit Il ne suffit pas de signer Mais il faut suivre Le calendrier De réalisation Et de respect De ces programmes D'importation Est-ce que tous les produits Ont été importés Ou pas Est-ce qu'ils ont été importés Avec les quantités suffisantes Est-ce que les opérateurs Ont respecté ou pas Donc c'est ça Qu'il faut savoir Il faut avoir une idée Réelle Sur l'évolution De la réalisation Du programme Et sur un état De stock Aussi réel Pas fictif Comme ils ont l'habitude De le faire Quand le ministère Demande des états De stock Et leur envoie Du copier-coller Et en l'absence De visibilité Est-ce que le marché Du médicament Pourrait s'exposer A certains risques Ou pratiques Produits Par exemple L'importation de Kaba Qui a souvent été dénoncée Aussi L'importation de médicaments Douteux Bien sûr Il y aura toujours Des opportunistes Qui vont profiter De la difficulté Rencontrée Par les différents acteurs Et par les citoyens Pas plus tard Qu'hier Quand on était En conférence Sur les psychotropes Les douanes Ont déclaré Qu'au niveau des ports C'est quotidien Les saisies Des produits Kaba Et en quantité C'est quotidien Autres produits Aussi Par exemple Malfaçon Dans la production Du médicament Quand on dit Produit Kaba Tout est possible Pas seulement Malfaçon Mais contrefaçon Produit prohibé Produit dangereux Produit totalement Absent du principe actif Produit placebo On n'ignore pas L'origine Ni la composition Parce que là Quand il s'agit De saisie De quantité importante Dans le cadre De la contrebande Ça veut dire Il y a Tant d'organiser Ça veut dire Qu'il y a Vraiment Un risque potentiel Sur la danger De ces produits Et sur leur qualité Ou leur contenance Il ne s'agit pas D'un citoyen Qui va Il achète en pharmacie Il ramène un produit Ou deux Dans son Kaba Ce n'est pas du tout Là on a affaire A des bandes organisées C'est dangereux Mais quand vous parlez De bandes organisées Si on parle aussi De saisie De médicaments En quantité importante Est-ce que cela veut dire Que certains produits Auraient pénétré Le marché Est-ce que c'est possible C'est possible C'est possible Ce n'est pas du tout Écarté Du moment qu'on les retrouve C'est les pages Facebook En grande publicité Produits Kaba Ça veut dire Qu'ils sont là Ils sont bien Alors des questions Des auditeurs Qui sont très nombreux Ce matin Ils vous disent L'exercice de la pharmacie Entre distribution du médicament Réglementation des psychotropes Convention avec la sécurité sociale Produits Kaba Qu'est-ce qu'il y a lieu De faire dans tout ça Est-ce qu'il va falloir Mettre en place De faire de l'ordre Et essayer de réglementer Au maximum Parce qu'il s'agit De santé publique Docteur Beland Il ne s'agit pas de dire Qu'un pays développé Pour être convaincu Que tout ce qui se passe Chez lui Eh bien Non C'est parce qu'il y a toujours Un contrôle Un suivi Une vigilance Même chez nous Ça ne veut pas dire Que s'il y a Une réglementation Tous les problèmes Sont finis Pas du tout On appelle toujours A des actes de surveillance De vigilance De contrôle D'inspection Nous-mêmes Pharmaciens d'officine On a toujours accueilli Favorablement Les opérations d'inspection Qui se font en officine Parce que ça assure Une qualité de service Et ça assure La propreté De l'exercice De l'officine pharmaceutique Et ce contrôle Cette vigilance Doit se faire A tous les secteurs S'il faut le faire Au niveau du trottoir Il faut le faire Au niveau du trottoir Parce que c'est là Que les produits Kaba Se prouvent Alors autre question De l'auditeur Qui vous dit Aujourd'hui Certains vous devraient Remettre en place Remettre en cause La convention Avec la sécurité sociale Concernant le tiers payant C'est le cas Ou pas le cas Du tout Oui Le décret qui gère le tiers payant Il a déjà été révisé Une fois En 2009 Il a été promulgué Durant les années 90 Actuellement Il y a un énorme problème Dans le cas du tiers payant C'est celui des paiements Les pharmaciens N'arrêtent pas De nous signaler A travers le territoire national Qui a de grands retards De paiements Il est inadmissible Que le pharmacien Se sacrifie Fasse d'énormes efforts Qu'il délivre Gratuitement Des médicaments Dans le cadre Du tiers payant Que lui respecte Ses engagements Et que la sécurité sociale Ne respecte pas Ses engagements Il est inadmissible Qu'un pharmacien Attende 3 mois 5 mois Pour être payé Alors que la convention Estipule C'est 15 jours Pour être payé Avec une garantie De paiement Au 16ème jour Même si les ordonnances N'ont pas été honorées On nous avance Des insuffisances de fonds Du manque de personnel Ça c'est pas le problème Des pharmaciens Le pharmacien remplit Ses engagements La sécurité sociale Doit remplir Ses engagements Mais ces retards de paiement S'engénérés par la CNAS Essentiellement Ou exclusivement En raison des difficultés Qu'elle rencontre Quand vous l'avez souligné A l'instant Manque de personnel Je pense qu'on a été L'entends compréhensifs On a signalé Ces retards On nous a mis En avant Plusieurs motifs Mais nous aussi On a nos difficultés C'est pas toutes les pharmacies Qui peuvent se faire mettre Il y a des pharmaciens Qui ont été bloqués Par leur banque Bloqués par leur grossiste Qui refusent De les approvisionner Parce que les pharmaciens N'ont pas pu honorer Leur facture A cause des retards de paiement Mais est-ce qu'indirectement C'est pas une volonté De remettre en cause Le système du TRPA Je ne pense pas Parce que sur le terrain On constate que C'est vraiment Les véritables raisons Du retard de paiement Le manque de personnel Et l'insuffisance des fonds Au niveau des caisses locales Alors les produits Fabriqués localement N'offrent pas La même qualité Que les médicaments D'origine De plus Ces derniers Ne sont pas disponibles Surtout Pour les malades chroniques Ce qui pousse Le citoyen A s'acquitter Depuis l'étranger Pour Avec des prix plus chers Pour pouvoir disposer De ces médicaments Quel est votre commentaire Justement entre le prince Qui peut avoir des signes Des intolérances Ou bien Que par effet placebo Les gens ne peuvent pas Accepter un médicament générique Ou fabriqué localement Mais pour parler vraiment De qualité Je pense que là C'est vraiment Les laboratoires d'expertise Qui peuvent en parler Notamment de l'incécuté Alors Autre question Que je voudrais vous poser Celle de l'auditeur Qui vous dit Vous devez d'abord Commencer par bannir La corruption Qui a étouffé La gestion De la pharmacie En Algérie Moi je suis officinale Je représente Des pharmaciens d'officine Je dénonce Les pratiques illégales Au niveau de l'officine Notamment Les locations De diplômes L'exercice illégal De la pharmacie Par des gens Qui ne sont pas pharmaciens Pour parler de corruption Peut-être que ça Ça touche Le domaine des marchés Ou bien Je ne sais pas De l'importation Autre chose Je pense Je ne suis pas du tout Qualifié Pour parler de ça Parce que C'est en dehors De notre secteur De compétences Location de diplômes Il y a des cas avérés Aujourd'hui Que vous avez relevé Combien Par exemple A travers le territoire national On lutte au quotidien Contre cette pratique Et je tiens A exprimer Notre satisfaction Grâce à la lutte Que nous menons Sur le terrain Avec le conseil de l'Ordre Et les DSP Qui coopèrent Dans ce sens Parce qu'il y en a Qui ne coopèrent pas du tout Dans ce sens Il faut le signaler Mais grâce aux efforts De l'Ordre et du SNAPO Avec l'aide De l'administration Localement Et du ministère De la santé C'est un phénomène Qui devient minoritaire Auparavant C'était vraiment Une menace Les gens étaient Totalement absents Ils louaient leurs diplômes Ils étaient à l'étranger Leurs officines étaient ouvertes Il y en a encore Il y en a encore Parce que parfois On ne peut pas les détecter Mais on va continuer la lutte C'est un travail continu Comme le contrôle Et l'inspection De n'importe quel autre secteur Ou activité Alors autre question De l'auditant Qui vous dit Par exemple La peste récurrente aussi Des prix des médicaments Qui génèrent à la fois Des pertes pour l'officine Que la sécurité sociale Est-ce que c'est le cas Ou pas le cas Nous pensons que N'importe quel produit Et notamment le médicament Doit être vendu A son coût de revient Si un médicament Doit coûter 200 dinars Il doit être vendu A 200 dinars Pourquoi chercher A le vendre A imposer un prix Qui va provoquer Sa disparition Et je tiens à signaler Qu'il y a beaucoup De producteurs Qui ont abandonné La production De certains médicaments Parce que leur coût de revient Est beaucoup plus cher Que celui qui a été Imposé par l'Etat Alors importation Du médicament Kaba L'auditeur vous dit C'est parce qu'il y a Des complicités Au niveau des officines Qui commercialisent Leur produit Est-ce que c'est le cas Ou pas le cas Là aussi C'est comme Les locations de diplômes Les absences prolongées Etc On les combat Au quotidien Sur le terrain Et j'appelle Les confrères Qui sont en train De verser Dans cette pratique A abandonner Parce qu'ils portent Préjudice A la santé des citoyens Et ils mettent La profession en danger Alors autre question De l'auditeur Qui vous dit Aujourd'hui Quand on parle Par exemple De la situation De monopole Que détiennent Certains Sur le marché Du médicament Il peut y avoir Une confusion Et cela En raison De la méconnaissance Ma méconnaissance De certains Concepts économiques On a parlé De certaines entreprises Qui détiennent Plus de 80% De parts de marché Dans le cas Du marché Du médicament Les 30 distributeurs Qui détiennent 80% du marché Sont en situation Économique ordinaire Comparable A d'autres situations Du marché Là je tiens A citer un exemple C'est celui Des pratiques De certains laboratoires Qui imposent A certains distributeurs L'achat annuel De quantité Faramineuse Qui dépasse Leur moyen Pour être distributeur Du médicament Et assurer La distribution Dans certains Willailles A reculer Qui ne disposent Pas de distributeurs Et pour certains Officines aussi Qui ne sont pas De grande pharmacie Qui n'ont pas Un grand chiffre d'affaires Tous les grossistes Ont besoin D'avoir toute la gamme Donc il est inacceptable Qu'un labo Exerce ce dictat Pour que Beaucoup de grossistes N'aient pas ce produit C'est produit Et ces produits Vont se retrouver Chez deux ou trois grossistes Uniquement Qui eux Ne vont les donner Même s'ils veulent Les donner A 12 000 pharmacies Ils ne vont pas Pouvoir le faire C'est ça la situation De monopole Que nous dénonçons Ce matin Oui Qu'on dénonce Tout le monde La dénonce Comment on n'a pas Beaucoup d'importateurs De médicaments Et on sait Qu'est-ce qu'on a importé A ce jour On n'a pas pu Contrôler Et la distribution Et la distribution Et l'importation Et les grossistes Et les grossistes Pharmaciens Donnez-lui l'exemple Je vous donne l'exemple De la progestérone Injectable Oui En matière d'importation Il y a des labos étrangers Qui importent Il y a des distributeurs Qui importent Il y a des investisseurs Qui importent C'est-à-dire Qui sont en train De réaliser Leurs unités De production Et il y a des producteurs Qui importent Bon maintenant Par rapport A l'importation J'ai dit Il faut qu'il y ait Un suivi Il faut qu'il y ait Un contrôle De la réalisation De ces programmes Nous sommes bien sûr Contre le monopole Il y a surtout Une nouvelle notion Qui est sortie C'est celui De n'importer Que des médicaments Essentiels Cette notion On la refuse catégoriquement On parle de médicaments Essentiels Pour le remboursement Mais pour les soins Pour tout genre De maladies Il n'y a pas De médicaments essentiels Et non essentiels Du moment que les citoyens Payent Il a le droit D'avoir son médicament Qui soit essentiel Ou pas Donc nous refusons Cette idée De médicaments essentiels A l'importation Alors autre question De l'auditeur Qui vous dit Aujourd'hui Problème d'agrément Comment expliquez-vous Qu'un pharmacien Après 6 ans d'études Il n'a pas le droit D'avoir son agrément Pour s'installer Alors que vous Les pharmaciens installés Vous profitez de cette situation Pour recruter ces pharmaciens Pour un salaire De 40 000 d'euros Nous on exerce notre profession On ne profite pas D'une situation Les installations C'est des normes C'est une profession Qui ne doit pas Intercrochardiser Qui a ses règles Pour exercer Et n'importe quel pharmacien Qui choisit Les études de pharmacie Pour terminer Pharmacien Ou docteur en pharmacie Il sait Il connait de prime abord Les règles Et les conditions Réglementaires Qui permettent D'accéder à l'officine La pharmacie Ce n'est pas que l'officine Et on ne doit pas Faire le choix De faire des études De pharmacie Dans l'unique but De faire pharmacie D'officine La pharmacie Permet Une multitude D'accès A l'exercice De la profession Sur le terrain Il n'y a pas que l'officine S'il y a 1200 diplômés En pharmacie Chaque année Je pense Qu'il serait Totalement incohérent Et fou D'accorder 1200 ouvertures De pharmacie Chaque année On va terminer Avec 90 000 pharmacies En Algérie Mais pourquoi L'octroi d'agrément Est gelé actuellement Est-ce que c'est parce que Il y a beaucoup de pharmaciens Il va falloir s'orienter Sur d'autres activités Ou former autrement Ou parce que Certains détiennent le monopole Ils ne veulent pas le lâcher Pourquoi c'est gelé ? D'abord c'est pas gelé On ouvre au quotidien Des pharmacies Dans les zones enclavées En dérogation A la norme réglementaire La norme C'est 4500 et 5000 Une officine pour 4500 Nous sommes à une pharmacie Pour 2000 habitants 1800 habitants Dans certaines localités Il y a des pharmacies Qui sont en train de fermer Pour non-rentabilité Donc Il y a des limites A respecter Non seulement réglementaires Mais également économiques Une pharmacie Ne va pas travailler à perte Elle ne va pas ouvrir Pour fermer Tout de suite Il y a des pharmacies Par exemple Actuellement Le ministre rappelle A ce que des pharmacies Soient ouvertes Au niveau de certaines zones Dans le sud Les gens ne veulent pas ouvrir Parce qu'ils savent Qu'ils ne veulent pas travailler C'est une pharmacie Qui sera en faillite Avant même qu'elle ouvre Alors autre occasion De l'auditeur Et c'est la dernière Docteur Bellambry Il vous dit aujourd'hui Est-ce qu'on peut On parle bien sûr De disponibilité De médicaments Alors que vous savez Certains grossistes Qui arrivent A avoir certains médicaments Parce qu'ils sont Pistonnés Et favorisés Pistonnés non Peut-être qu'ils ont Plus de moyens Que les autres C'est la règle De 20-80 malheureusement Parce qu'ils sont Plus anciens Parce qu'ils arrivent A répondre Aux conditions Inacceptables Imposées par Certains importateurs Ou bien Certains laboratoires Ils disent qu'ils avaient été Épaulés par le passé Par l'ASM Épaulés De quelle façon Nous on dit Que la distribution C'est une question De moyens Actuellement Et c'est le terrain C'est le terrain Qui nous fait ressortir Ce constat Alors recommandation Par rapport à la réunion D'hier Que vous avez tenue Pour la vente De psychotropes Est-ce que vous êtes sorti Avec des résolutions Qui permettent aujourd'hui De aux pharmaciens D'être un peu plus sécurisés C'est la question de l'auditeur Et rapidement Docteur Belland Rapidement C'est une conférence Qui a permis Donc la participation De tous les ministères Concernant notamment La justice et la santé Et les corps de sécurité Constitués Nous sommes sortis Avec des recommandations Dont celui d'activer La publication du décret Qui a été approuvé Par le gouvernement Le 17 juillet Et l'activation De la publication De la loi De la réforme De la loi 0418 Qui est actuellement Donc en finalisation Au ministère de la justice Et assuré beaucoup Plus de moyens De protection Pour la sécurité De la pharmacie Vous êtes un peu plus Rassuré maintenant ? On est rassuré déjà Parce que les travaux A été entamés On attend juste Que les textes Soient publiés Pour qu'on passe A l'application Effective sur le terrain Docteur M.Belland Merci d'avoir répondu A nos questions Et d'avoir été en direct Avec le point d'un Dans le studio Merci beaucoup A bientôt Merci Merci